D'ailleurs, déteste-t-on quelqu'un qui souffre autant que vous ? Le matin, quand le jour se levait, Françaises et Allemands contemplaient le même affreux paysage de pierres, de boue et de ferraille. Une terre inconnue jusqu'alors et oubliée depuis. Un immense cimetière constamment profané, avec des cadavres presque familiers à force d'être horribles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur l'abbé, qu'êtes-vous en train de faire ici ? Je viens d'être alerté par le conducteur du bulle, qui est sur un chantier des eaux et forêts, et d'avoir qu'il venait de découvrir un abri, et en même temps un dépôt, et qu'il était susceptible d'y découvrir des ossements. Est-ce que cela vous arrive souvent de découvrir des ossements ? Encore assez souvent, depuis le début de cette année, le bulle travaille sur ce chantier, et nous avons découvert à peu près une trentaine de corps, une quinzaine de corps. Que faites-vous des ossements que vous découvrez ? Ces ossements que vous découvrez ici n'ont pas été identifiés. À ce moment-là, nous les rassemblons, nous les mettons dans l'ossuaire, et nous les plaçons dans le caveau correspondant au secteur sur lequel nous travaillons. Et ici, nous sommes sur le secteur du Assoul. Et si vous pouvez les identifier ? Si le corps est identifié, j'alerte immédiatement le service des sépultures, le corps est mis dans un cercueil, et il s'est enterré au cimetière de Douaumont, où la croix porte son nom. Et aussitôt, le ministère se charge de la recherche des familles. Les familles de leur côté procèdent-elles à des recherches ? Et actuellement, je reçois encore des lettres de familles qui ont toujours l'espoir de retrouver les leurs. Je reçois des croquis, quelquefois, c'est très difficile avec la végétation maintenant, de retrouver l'emplacement, et vu le bouleversement du terrain, puisqu'on estime qu'il est tombé à un ennemi par centimètre carré, et c'est très rare de trouver exactement l'emplacement, et même il faudrait retourner des mètres cubes de terre pour être sûr de retrouver ces corps. Ce sont des débris allemands que vous avez trouvés ? Actuellement, nous sommes ici, nous avons trouvé des débris allemands, quelques matériels français également, et il se peut que les matériels, les cartouches françaises, soient des restes de l'attaque de février. Et cette position a été occupée par les Allemands depuis le 25 février jusqu'à l'armistice. À combien évaluez-vous le nombre de corps encore ensevelis ici ? Actuellement, j'en retrouve en moyenne une vingtaine par an, très peu d'identifiés, deux à peu près. L'année dernière, sur les 20 que j'ai retrouvés, un seul a peu été identifié, un lieutenant français, et j'estime qu'il reste encore, soit à 15 mètres de profondeur au fond des sapes, une centaine de mille d'accords. En 1916, déjà, les aumôniers, faute de mieux, bénissaient la terre. Pour chaque mort, on comptait quatre blessés. Avec un bruit mou, les obus à gaz viennent de tomber. Les soldats, surpris, se précipitent vers l'arrière. Ils sont aveugles, peut-être pour toujours, comme ceux-là que l'on guide comme des enfants. Bien des blessés sont morts avant l'arrivée des brancardiers. Bien des brancardiers ont été tués en ramassant les blessés. Le poste de secours, malgré l'odeur du sang frais, les hurlements des camarades, c'est déjà un havre de grâce. L'espoir grandit quand arrive l'ambulance. Encore quelques barrages d'obus à traverser et ce sera l'hôpital de campagne, vaste comme une ville. Pour les médecins, c'est la garde ininterrompue, l'obsession du coup dur qui embouteillera les salles d'opération. Les médicaments sont simples, pas d'antibiotiques, des anesthésiques rudimentaires. La chirurgie pourtant fait des progrès, mais le prix est horrible. Évacuation, mot magique qui fait rêver les fiévreux. Chaque soir, des convois immenses partent vers l'arrière, bondés comme des trains de vacances. Au bout, il y a peut-être Paris. La capitale, c'est un autre monde, plein de vrais bruits, de vraies maisons, de vrais civils. Le père missionnaire y est choyé et pourtant mal à l'aise. Il voit trop de femmes et un peu trop d'hommes. Les femmes, surtout, sont partout. Elles font maintenant tous les métiers. Elles fabriquent même des armes. Déjà, parmi elles, il y a beaucoup d'orphelines et de veuves. On sait bien qu'il y aura beaucoup de vieilles filles après la guerre. Étrange monde que l'arrière. On porte le deuil et en même temps, on s'amuse. On dit au permissionnaire, qu'est-ce que vous attendez pour attaquer ? Même les enfants portent des tenues équivoques. Les enfants portent des tenues. Les enfants portent des tenues. Sous-titrage Société Radio-Canada On retourne au front avec des sentiments mitigés, peut-être même du soulagement. Avec leurs cadeaux, les poilus débarquent dans les gares de campagne, aussitôt reprises en main par l'organisation militaire. Ils retrouvent leurs copains, les seuls qui les comprennent, car la guerre reste un secret entre ceux qui la font. La guerre reste un secret. Quand le jour se levait sur Verdun, des millions d'hommes contemplaient cela, qui n'a pas de nom. Plus d'arbres, plus d'herbes, plus d'oiseaux, rien que des soldats, des pierres et des explosions. Musique Dans ce monde hostile, on vivait comme les bêtes, buvant n'importe quelle eau, mangeant n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Musique 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 La boue, l'ennemi de tous les jours. On fait mine de la chasser, sans espoir, on essaie de s'y habituer, en vain. La boue ne lâche pas prise quand elle a attrapé son homme. Des milliers de soldats sont morts enlisés dans les trous d'obus de Verdun, à quelques pas de camarades impuissants à les secourir, trop occupés à ne pas se noyer eux-mêmes. Musique 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 Et tout ceci, on le regrettait quand venait l'angoisse de l'attaque. Dans son livre La France et son armée, le capitaine de Gaulle, blessé en 1916 devant Douaumont, a décrit cette angoisse. Musique On part à la nuit tombante, lourdement chargé, le cœur étreint, mais résigné à l'événement que tout le poids de la discipline rend inévitable. D'ailleurs, la route que l'on suit, sillonnée de convois, la piste aménagée où l'on s'engage ensuite, la voie ferrée étroite que l'on coupe, les lignes d'artillerie que l'on distingue en position, témoignent d'une notorité partout présente et vigilante. La marche devient à chaque pas plus pénible, car dans le boyau, constamment parcouru, le sol s'ameublite à l'excès. Pour peu qu'il ait plus, on s'y englue dans un cloaque debout. Et puis, malgré les consignes, isolés, égarés, agents de liaison, hommes de corvée, blessés, brancardiers, encombrent les cheminements qu'obstruent par surcroît des fardeaux abandonnés, des pentes terres écroulées, de pauvres morts. Le jour paraît. On le voit poindre avec un surcroît d'anxiété, sachant que beaucoup n'en verront pas le soir. Le froid brouillard du matin fait greloter les hommes fatigués. L'heure de l'assaut approche. L'attention nerveuse est au comble. Les montres sortent des poches à chaque instant. Les chefs sentent les regards fixés sur eux. Quelques minutes encore. La troupe est debout. Les officiers font un geste. Derrière eux, machinalement, la gorge serrée, les tempes bourdonnantes, les soldats montent à l'assaut. Merci. Merci.